D'apprendre à vivre, d'apprendre comment vivre, ça c'est une question qui m'obsédait, c'est un peu bizarre, mais je ne savais pas comment vivre ma vie. Il y a une forme de déresponsabilisation des gens en fait, on a peur de l'engagement et du coup on ne décide pas, on ne décide pas et puis en parallèle de ça la société décide de plus en plus pour nous. Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tombe au micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. A travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. La vision de l'âge, c'est qu'en France on commence à voir les vies comme des, on dit là, j'étais à nouveau, je connais les vies sur le bois qui ont décrépit, en perte de capacité au Japon, et du coup les gens perdent la mémoire, etc. avec les vieilles man, au Japon on voit la vieillesse comme la sogesse. Oui c'est vrai. Et comme par hasard les Japonais vivent beaucoup mieux que quelqu'un sache. Après il y a aussi des jeunes qui sont au final beaucoup plus vieux que des vieux et des vieux qui sont beaucoup plus jeunes que des jeunes parce que dans l'état d'esprit, il y en a qui s'autorisent beaucoup plus à vivre à 60 ans que certains jeunes à 20 ans. Laurent Gounel, ce nom vous est peut-être familier, on le lit souvent sur les devantures des librairies. Il est l'un des premiers auteurs qui m'a tendu la main vers le développement personnel, et il tend cette main à des millions d'autres lecteurs. Laurent Gounel, c'est un peu l'incarnation de la volonté mêlée au miracle. Quand on est sincère dans sa démarche, les choses marchent. C'est bateau à dire et ça paraît presque trop simple pour être vrai. Pourtant si, ça marche. Mais rien de nouveau ne peut survenir si l'on ne sort pas de sa zone de confort. Et en sortir, ça signifie risquer. Si tout semble réussir à Laurent Gounel aujourd'hui, il a beaucoup risqué et risque encore pour faire de sa passion son métier. Au-delà de sa passion pour l'écriture, je suis bluffée par la lucidité presque visionnaire qu'a Laurent sur la société de demain. Il nous partage cette vision dans cet épisode et dans la joie, comme toujours. Avec Laurent Gounel sur Nouvel Oeil, on parle de surveillance dans nos sociétés, de dopamine et de risque. J'espère que cette écoute t'invitera à risquer et à tomber pour faire surgir des miracles. Bonjour Laurent Gounel. Bonjour Victoria. Merci d'être avec moi aujourd'hui. C'est un plaisir. Pour poser un petit peu le décor, on est dans le hall d'accueil d'un hôtel. Donc c'est encore l'heure du petit déjeuner. Il y a quelques passages. Si on entend un bruit ambiant derrière, c'est la chaleur du lieu qui nous accueille. La cafetière, le thé. Voilà. Merci de prendre ce temps. Ça fait un moment que j'ai envie de te recevoir derrière le micro jaune. Et j'ai eu beaucoup de mal à entrer en contact avec toi parce que tu es finalement très peu accessible sur les réseaux sociaux. J'ai prévu de t'en parler en fin d'interview justement, mais je ne sais pas si c'est une forme de protection ou autre. Mais trouver le bon contact pour entrer en lien avec toi, ce n'a pas été évident. Donc je suis ravie d'enfin pouvoir te rencontrer aujourd'hui. Tu es l'un des romanciers français les plus traduits dans le monde. Tes livres sont tous des best-sellers. Ils expriment ta passion pour la philosophie, la psychologie et le développement personnel. Tu viens de sortir ton dernier livre chez Mazarine qui s'appelle Un monde presque parfait. On va en parler aujourd'hui, mais avant toute chose, je vais te poser la question d'introduction du podcast. Qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui, Laurent ? Alors là, on peut faire tout le podcast sur cette question. En fait, la question est formulée au passé et on pourrait presque la formuler au présent parce qu'en fait, j'apprends sans cesse. J'apprends sans cesse, donc je change sans cesse, je change de point de vue sans cesse. Tu sais, un jour, il y a Gandhi qui venait de prononcer une parole et un de ses amis se tourne vers lui. Il lui dit, écoute, t'exagères quand même parce que la semaine dernière, tu as dit presque le contraire. Et Gandhi lui répond, oui, mais si tu savais tout ce que j'ai appris en l'espace d'une semaine. Moi, je ne change pas d'avis toutes les semaines, mais j'apprends en permanence. Qu'est-ce que la vie m'a appris ? La vie m'a appris beaucoup de choses. Moi, quand j'étais jeune, je pensais par exemple que je maîtrisais, en tout cas que c'était important pour moi de maîtriser un certain nombre de choses dans ma vie. Je me voulais maître de ma vie, maître de mon destin. Tu voulais contrôler les choses ? La notion de contrôle m'était étrangère, mais en tout cas, j'étais très proactif. Moi, j'ai été élevé avec un driver parental du genre « si tu veux, tu peux », ce qui est positif d'ailleurs. Mais ça fait de moi quelqu'un de proactif qui voulait en effet le maître de sa vie. Avec le temps, j'ai appris qu'il y avait un certain nombre de choses qui nous échappaient et que c'était très bien. Qu'est-ce qui nous échappe ? En fait, on ne contrôle pas l'extérieur, sauf qu'on ne peut pas mener notre vie indépendamment de l'extérieur, indépendamment des autres. Nous sommes des êtres de lien, nous sommes tous reliés. Et par exemple, pour la quête du bonheur, qui est, comme tu le sais sans doute, quelque chose qui m'anime depuis un certain nombre d'années, il est vain de croire qu'on peut être heureux seul dans son coin. Ça ne peut pas être une démarche égoïste, la recherche de bonheur. Parce que précisément, l'être humain est un être de lien. On est tous en relation les uns avec les autres et on ne peut pas être seul heureux dans son coin si on est entouré de gens malheureux, par exemple. Et c'est beaucoup essentiellement dans la relation, d'ailleurs, que l'être humain s'épanouit. Tu dis que dans ton entourage, quand tu étais petit, on te disait quand on veut, on peut. Pourtant, à 17 ans, tu voulais devenir psychiatre, mais on t'a dissuadé parce qu'on te disait que ce métier n'avait pas d'avenir. Pour ton père, précisément, il n'était pas pensable de faire état de sa vie intérieure. En fait, oui, c'est le médecin de famille qui avait une vision très, très noire de l'avenir de la médecine et qui a réussi à m'en dissuader. J'allais dire malheureusement, mais en fait, non, parce que les regrets sont vains. Parce que, OK, suite à cela, je me suis embarqué dans une voie qui n'était pas la mienne. Moi, j'ai fait des études économiques et financières. Je me suis retrouvé à 23 ans, jeune cadre financier, à réaliser que je m'étais complètement fourvoyé dans une voie qui n'était pas faite pour moi ou pour laquelle je n'étais pas fait, d'ailleurs. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'étais pas heureux, même si ça m'a conduit à un échec, à un professionnel cuisant qui n'a pas été agréable à vivre. Néanmoins, c'est mon parcours de vie. Donc, ce sont aussi ces erreurs de parcours qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Et donc, c'est très bien. Et c'est justement ce choc, cette crise existentielle que tu as eue en réalisant que travailler en tant que chargé d'études financières dans une grande entreprise, ça n'était pas pour toi. C'est ça qui t'a amené à découvrir finalement le développement personnel, la psychologie et la philosophie. Et ça a été des révélations. Tu t'es ensuite formé aux États-Unis, en Europe et en Asie aux côtés de penseurs et de sages. Comment tu en es venu à t'intéresser à ces sujets-là suite à cette crise existentielle ? Il y a eu deux raisons. D'abord, il y a eu la crise en elle-même. Moi, je me suis retrouvé un jour au chômage après avoir été pendant cinq ans salarié à des postes financiers. Et je me disais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Il était hors de question pour moi de retourner dans le monde de la finance. Et néanmoins, j'avais fait toutes mes études dans ce domaine. Donc, j'étais un peu coincé. Donc, crise existentielle. Et puis, en parallèle, depuis plusieurs années déjà, je m'intéressais à la psychologie et au développement personnel pour résoudre mes problèmes. Pourquoi ? Parce que j'étais maladivement timide, très peureux. J'avais peur d'à peu près tout ce qui existe sur Terre. Mais à commencer par les gens. Les gens me faisaient terriblement peur. Depuis tout petit ? Oui, depuis tout petit. Depuis tout petit. Je me souviens quand j'étais en primaire, en cours de récréation. Je restais dans un coin. Je n'avais pas d'amis. Je me planquais dans un coin, si possible, près des maîtresses. Parce que je me disais au moins là, on ne viendra pas me casser la figure. J'étais excessivement peureux. Et donc, je me suis intéressé à la psychologie pour mieux me connaître et pour résoudre mes problèmes, qui étaient nombreux. Et donc, finalement, c'est la conjugaison de ces deux éléments. La crise existentielle et professionnelle. Et ce travail sur moi pour résoudre ma souffrance, mes problèmes, qui m'ont conduit assez naturellement, je dirais, à changer de voie et à foncer ensuite dans le monde du développement personnel, de la psychologie, des sciences cognitives, toutes ces choses-là qui m'ont passionné, en fait. Et j'ai décidé d'en faire mon métier quand j'ai pris conscience de ce que Balzac disait. Balzac disait, le bonheur, c'est de faire de sa passion son métier. J'ai décidé de faire de ma passion mon métier. Mais alors, au final, cette connaissance de toi, tu l'as commencé très jeune, parce que déjà petit, tu disais que la lecture et l'observation du monde, c'était tes échappatoires. Et donc, dans cette observation du monde, quelque part, tu t'analysais déjà ? Je ne sais pas si je m'analysais ou si j'analysais le monde, justement. Comme les gens me faisaient peur, le monde me faisait peur, j'ai développé des capacités d'observation et de compréhension des autres. Je me souviens, par exemple, à l'époque, on avait des téléphones avec des écouteurs, des gros écouteurs qu'on pouvait tenir à la main. Et quand ma mère passait des coups de fil des amis et de la famille, je me souviens avoir passé des heures avec l'écouteur à l'oreille pour espionner les conversations. Et j'écoutais, je pouvais écouter pendant des heures entières. J'aimais bien essayer de comprendre les interactions humaines. Et plus tu apprenais à te connaître, plus tu identifiais justement tes fragilités, ton besoin d'harmonie, de silence, de recueillement. Et après, tu as surtout eu envie de transmettre ce que tu découvrais. Qu'est-ce que tu découvrais fondamentalement ? Tu sais, quand je prenais des cours de finance, j'avais le sentiment d'apprendre la finance. Quand sur un plan personnel, dans mes loisirs, je prenais par exemple des cours de photo, j'avais le sentiment d'apprendre la photo. Mais quand je prenais des cours de psychologie, j'avais le sentiment d'apprendre la vie. C'est autre chose quand même. D'apprendre la vie et d'apprendre à vivre, d'apprendre comment vivre. Et ça, c'est une question qui m'obsédait. Ça peut sembler bizarre, mais je ne savais pas comment vivre ma vie. Comment on vit sa vie ? Je te pose la question du coup. Peut-être qu'elle t'obsède encore. Oui, et j'ai voulu d'ailleurs dans ma réponse par rapport à ça. Aujourd'hui, ce que je dirais, c'est que pour moi, vivre sa vie, c'est trouver un équilibre entre l'être et le faire. Donc l'être, c'est apprendre à savourer l'instant présent. La plupart des maîtres spirituels disent que le bonheur, c'est la capacité à savourer l'ici et maintenant. Donc être présent à soi déjà, ce qui n'est pas évident pour un occidental. On a tendance à être dans nos pensées, soit dans les regrets des remords, soit en faisant des plans sur la comète pour nos multiples projets, que ce soit les projets de vacances ou les projets professionnels. Donc être dans l'instant présent, dans son corps, être capable de savourer la personne qui est en face de soi, les petites fleurs, les arbres autour de nous, tout ce qui est en train de se passer. Ça, c'est l'être. Et puis aussi, dans l'être, je mets aussi la capacité à savourer simplement le fait d'être vivant. On n'y pense pas toujours, mais c'est juste extraordinaire d'être vivant, de respirer. C'est en soi un bonheur, vraiment. C'est un cadeau, c'est de la magie. C'est un cadeau. On l'oublie trop souvent. Si on prend quelques secondes pour prendre un peu de recul là-dessus, c'est juste extraordinaire. Ça mérite d'être savouré. Et souvent, on attend d'avoir un pépin, un accident, une rupture pour réaliser cette chance. Bien sûr. Et c'est souvent d'ailleurs la fonction de ces pépins ou de ces maladies. Donc ça, c'est la dimension être. La dimension faire est liée au fait que l'être humain se réalise en réalisant. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire des choses, de mener à bien des projets qui nous tiennent à cœur, que ce soit une fois de plus sur le plan personnel ou professionnel, peu importe. On a besoin de réaliser des choses pour se réaliser. Et ça contribue aussi à se connaître. C'est en faisant des choses qu'on apprend aussi à se connaître. Donc, il faut apprendre à trouver l'équilibre entre être et faire. Voilà. Pas être dans une espèce de fuite en avant d'agir, d'agir, d'agir et de s'agiter dans tous les sens, qu'en oubliant d'être, de ressentir, de se ressentir vivre. Mais l'être humain n'est pas fait non plus, je pense, pour vivre en état permanent de méditation, de contemplation. On a besoin de réaliser des choses. Toi, ce que tu as appris à bien faire, en tout cas, c'est à écrire. Et justement, c'est une rupture qui t'a poussé à profondément croire en ton écriture. C'était notamment en 2006 où tu as perdu ton meilleur ami, puis ton père et est née ta première fille. Donc, en même temps que ta première fille est née, les premières lignes de ton roman aussi. Et le thème que tu avais en tête, c'était la relation à soi-même qui mène aux autres. Tu souhaitais transmettre des idées fortes sur la vie et la recherche du bonheur en général. Et tu écris finalement en trois mois, alors que tu n'avais jamais écrit ta vie. Oui, c'est-à-dire que ça faisait 15 ans que j'exerçais mon nouveau métier de consultant en relations humaines, avec passion d'ailleurs. Et pendant ces 15 années-là, grosso modo, je travaillais deux, trois jours par semaine. Je gagnais pas mal de sous et je redépensais tout ce que je gagnais en voyage pour aller me former. Je me formais beaucoup en neurosciences aux États-Unis, sur la côte ouest. Je rencontrais des sages un peu partout en Asie. Puis, je n'avais pas de conscience écologique à l'époque, donc ça ne me posait pas de problème de sauter dans un avion pour traverser l'Atlantique, rencontrer quelqu'un et revenir trois jours plus tard. Et pendant toutes ces années-là, j'ai énormément reçu. J'ai reçu des enseignements, j'ai reçu des idées. Et à un moment donné, j'ai pris conscience du fait que la connaissance n'appartenait à personne. et qu'il fallait la partager. Il fallait la partager, c'est essentiel. Il y a un adage américain qui dit, si vous avez un dollar en poche et que vous croisez dans la rue une autre personne qui a aussi un dollar en poche et qu'au moment où vous vous croisez, vous échangez votre dollar, et bien chacun va repartir avec un dollar en poche. Si vous croisez une personne dans la rue et que vous avez une idée en tête et que l'autre en face a une idée en tête et qu'au moment où vous vous croisez, vous échangez vos idées, chacun repartira avec deux idées à l'esprit. C'est vraiment cette démarche. Les idées gagnent à être partagées. Et donc, j'ai voulu en effet prendre la plume pour partager un certain nombre d'idées que j'avais reçues dont je ne suis pas propriétaire et qui gagnent à être diffusées. C'est en tout cas ma conviction, parce que tout le monde n'a pas la chance de voyager, de bénéficier des enseignements que moi j'ai pu recevoir. Et au final, justement, tes études financières ont permis de t'ouvrir et de creuser ce côté beaucoup plus spirituel en t'offrant des voyages initiatiques aux quatre coins du monde. Donc l'un a nourri l'autre. Mais oui, c'est pour ça qu'il ne faut jamais regretter le passé, même s'il a été source de souffrance, même si on peut voir certaines choses comme des erreurs profondes, ça fait partie de notre chemin. En fait, il ne faut pas croire que la vie... Ça, c'est un peu le développement personnel à l'américaine. Justement, c'est que la vie est une sorte d'objectif à atteindre, qu'il faut se donner. Et puis après, il faut prendre le chemin le plus rectiligne possible pour y aller, pour réussir. Ça, je pense que c'est une erreur profonde. La vie n'est pas un chemin rectiligne. Et il ne faut surtout pas qu'elle le soit, d'ailleurs. Parce qu'on gagne énormément à trébucher. On gagne à rencontrer des écueils, des difficultés, et on gagne aussi à échouer. Moi, j'ai échoué dans ma vie à plusieurs reprises, des échecs professionnels essentiellement. Ce n'était pas du tout agréable dans l'instant. Je m'en serais bien passé. Et pourtant, avec le recul, mais parfois, il faut cinq ou dix ans de recul pour le réaliser. Je me suis dit finalement... Tout était juste. Mais voilà, tout était juste. Quand je me suis fait licencié, parce que je me suis fait virer de mon poste financier, finalement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans l'existence. J'aurais pu m'accrocher. Et puis aujourd'hui, 35 ans plus tard, je serais toujours malheureux comme la pluie à m'accrocher à un job pas fait pour moi. Au final, c'était un beau cadeau, parce que ça t'a permis de laisser l'espace disponible pour l'écriture. Et donc, ton premier roman, tu l'as publié en 2008, L'Homme qui voulait être heureux. Oui. Et ton éditeur et ami, d'ailleurs, je crois, Philippe Robinet t'a dit c'est invraisemblable, on dirait que tout lui vient comme ça. Ah bon ? J'ai lu ça dans un article, je crois. Et donc, la manière dont t'as écrit, elle était au final très naturelle et fluide. Oui, mais bon, il faut dire aussi que j'avais vraiment tout à l'esprit, tout ce que je voulais dire. Et en plus, c'est un roman qui est plus, c'est presque un essai déguisé. Donc, en fait, c'était rapide à écrire aussi, parce que sur le plan dramaturgique, il n'y avait pas beaucoup de travail. Grosso modo, c'est l'homme qui voulait être heureux. C'est quasiment un dialogue entre deux personnes, entre un sage et puis quelqu'un qui a des choses à découvrir. C'est un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu. Ah ok. Donc, c'était assez facile à écrire pour moi. Par la suite, j'ai écrit des livres dont la structure dramaturgique était plus complexe. Et donc, maintenant, ça me prend deux ans pour être un livre. Comme ce nouveau livre que tu viens de publier, donc Un monde presque parfait, où David, qui est un jeune chercheur très cartésien, vit dans une société hyper développée et hyper connectée. Une société qui nous attend et vers laquelle on tend. Et il y a Eve, une jeune femme à la personnalité très libre qui, elle, vit dans la société dite des réguliers. Des exiliers. Justement. Et c'est David qui vit dans les réguliers. Et qui est, elle, coupée du reste du monde. Ce sont donc deux mondes qui s'opposent. Les réguliers et les exilés. Est-ce que ces deux mondes en opposition, c'est la façon dont tu vois le monde de demain ? Alors, c'est quelque chose que j'entrevois en effet. C'est pas certain. Sachant que mon but en écrivant ce roman d'anticipation n'était pas de décrire notre avenir. Même si c'est un avenir à court terme. C'est notre société dans cinq ou dix ans. Mais c'était surtout en positionnant le lecteur dans un futur proche. Prendre du recul sur le monde actuel et sur la direction que l'on prend. Pour que chacun puisse s'assurer que cette direction lui convient. Et sinon, éventuellement, se réapproprier sa vie. Donc, en effet, dans ce monde futur, j'ai imaginé d'un côté, comme tu le dis, une société hyper développée, hyper connectée, où les gens ont une vie facile. Ils sont assistés par des tas d'applis, de robots en tout genre. Et puis, une frange de la population qui a dit, c'est bien joli tout ça. Mais nous, on a envie de se réapproprier notre nature humaine. On veut vivre au contact de la nature. Donc, on les surnomme les exilés. Ils sont partis sur une île qui était inhabitée jusque là. Et donc, on a ces deux mondes. Ils ont fait ces sessions. Et on a ces deux communautés qui finalement signorent. Chacun vit à sa façon. Est-ce que tu crois à une polarisation, justement, de la société dans le futur, où il y aura vraiment les uns contre les autres, avec un monde très, très, très basé sur la technologie et un autre complètement en retrait ? On peut imaginer, en effet, qu'à l'avenir, il y ait des gens qui fassent un peu ces sessions, en se disant, mais moi, ce mode de vie, finalement, dans lequel on a tous glissé sans vraiment le décider consciemment, ne nous convient plus. et on veut revenir vivre au contact de la nature de manière différente. Ce n'est pas exclu. C'est même très possible. Je ne peux pas l'affirmer. Peu importe, d'ailleurs. Ce livre n'est pas un appel à la sécession. C'est plutôt une invitation à la prise de conscience. À la prise de conscience, parce qu'en fait, là, j'ai mis deux mondes très différents, avec des gens qui rejettent complètement le modèle d'un monde. Mais ce n'est pas du tout ce à quoi j'appelle, parce que moi, j'aime le compromis. Et surtout, ce n'est pas parce qu'une situation est néfaste que la solution réside dans l'opposé. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font dans tous les domaines. Il y a un truc qui ne marche pas. On va faire le contraire. Quand un truc ne marche pas, le contraire ne marche pas non plus et n'est pas la solution. La solution, c'est plutôt de prendre conscience de notre évolution, notamment par rapport à un certain nombre d'outils, de technologies qui envahissent nos vies. Je pense aux réseaux sociaux, à toutes ces applis, etc. Et se dire peut-être que quelque chose de démarche sage serait de faire de ces outils qui sont de bons serviteurs, de faire en sorte qu'ils restent nos serviteurs et qu'ils ne deviennent en aucun cas nos maîtres. Mais de cette prise de conscience découle aussi une responsabilité. Et parfois, on n'a même pas le contrôle sur l'ordre des choses, sur la surveillance qui va être de plus en plus accrue dans nos sociétés. On a beau le savoir, on n'est pas maître de tout. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais là aussi, la prise de conscience, forcément, peut ensuite être suivie des faits. Parce que finalement, ceux qui nous dirigent, ils sont un peu tenus par le mode démocratique, par le mode électoral, d'aller quand même dans le sens de ce qu'attendent les gens. Alors, pas toujours. Il y a beaucoup de promesses non tenues. Mais globalement, à un moment donné, quand même, tant qu'on est en démocratie et qu'on a le droit de vote, ils sont un peu obligés de tenir compte de ce qu'on veut. Et là, en l'occurrence, c'est intéressant de comprendre qu'on avance vers une société avec plus de contrôle, en effet, pour plein de raisons. La raison la plus fondamentale, je dirais, c'est qu'il y a une forme d'abandon de l'éducation. Parce que pendant très longtemps, c'est l'éducation qui faisait des enfants de futurs citoyens responsables. On enseignait la morale, par exemple, un certain nombre de choses. Et puis aujourd'hui, pour plein de raisons, mais qui font l'objet d'un autre débat, l'éducation ne fonctionne plus, en tout cas plus dans ce domaine. On le sait bien. Et plutôt que de réformer l'éducation et de faire en sorte que ça fonctionne à nouveau, en fait, il est tentant pour les classes dirigeantes de plutôt piloter nos comportements et donc nous contrôler, même si le mot n'est pas du tout utilisé. Parce que c'est plus facile de localiser quelqu'un, de savoir où il se trouve. On l'a bien vu pendant le Covid. On pouvait savoir si quelqu'un était vacciné ou pas. S'il n'était pas vacciné, on pouvait savoir s'il entrait dans un lieu auquel il n'avait pas le droit d'accéder. Enfin bon, il y avait un certain contrôle qui a été mis en place. Et on sait bien que la société va dans cette direction. Et elle est déjà bien, bien, bien en marche, notamment en Chine. On en parlait tous les deux tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure. Complètement, c'est déjà en marche. Ça va s'accentuer. Il y a un philosophe allemand qui s'appelle Richard David Precht qui disait la voiture autonome va conduire à la dictature. Alors ça peut sembler très, très autonome parce qu'on se dit quel est le rapport entre une voiture et un modèle politique. Et en fait, il explique. C'est anecdotique, mais symptomatique. Il explique que la voiture autonome sera naturellement programmée pour n'écraser personne. C'est souhaitable, en effet. Mais que les gens vont vite le comprendre. Ils vont vite comprendre qu'ils ne risquent absolument rien sur la route en tant que piétons. Et donc, les gens, par exemple des jeunes, n'hésiteront pas à aller faire des fêtes en plein milieu de la rue parce que de toute façon, ils savent qu'ils ne seront jamais écrasés. Et donc, les pouvoirs publics, dit-il, n'auront d'autre choix que de nous géolocaliser et de nous infliger une amende de 2 000 euros si on stagne au milieu de la rue. Donc voilà, dictature. Mais il y a un choix politique électoral et il y a aussi le choix qu'on a au quotidien dans nos actions, dans nos actes d'achat et dans la manière dont on utilise ces outils. Mais ça reste quand même très délicat d'arriver à trouver un équilibre sans se mettre complètement en marge de la société parce que malgré tout, on reste dépendant de toutes ces technologies. Oui, tout à fait. Tout à fait. Personne aujourd'hui n'a envie de se passer de son téléphone et moi non plus, d'ailleurs. Je dirais, après, quand on a conscience de tout ça, c'est pour ça que l'éveil des consciences est essentiel. À ce moment-là, on peut prendre quelques précautions. Vous voyez, on utilise des applis qu'on télécharge. On nous demande de valider les conditions générales d'utilisation. On peut dire non. En général, on peut dire non. Voilà. Mais personne ne les lit parce que ces gens-là sont très intelligents et ils s'arrangent pour en mettre 50 pages. Donc, personne n'a envie de lire 50 pages. On a vite envie d'utiliser l'application. Du coup, on accepte sans lire. Et pourtant, la plupart du temps, sans doute pas pour toutes, mais la plupart du temps, il y a des conditions qui sont juste inadmissibles, qui sont révoltantes par rapport à l'usage que ces gens-là peuvent faire de tout ce qu'ils collectent sur nous. Déjà, le fait de le collecter et puis de collecter des informations et puis aussi de le commercialiser ou d'en faire ce qu'ils veulent. Donc, si on a conscience de ça, on peut être un peu plus précautionné. Et donc, veiller à préserver notre liberté et peut-être même au-delà de ça, notre humanité. Justement, en parlant de liberté, il y a une phrase qui m'a marquée dans ton dernier roman, qui est de plus en plus de gens décident de moins en moins. Oui, oui. Mais ça, on s'en rend compte, en effet, dès aujourd'hui, il y a une forme d'abandon du pouvoir de décision. On ne va plus décider de notre itinéraire sur la route. C'est le GPS qui va le faire pour nous. On ne décide plus du petit resto qu'on va faire. Ça va être un trip advisor quelconque, etc. Puis d'ailleurs, les gens prennent moins aussi de grandes décisions. Les gens se marient moins, par exemple. Les mariages sont en chute d'à peu près 20% depuis l'an 2000. C'est énorme. Comment tu expliquerais cela ? Est-ce que c'est parce qu'on a plus de mal à se projeter dans le futur de par son instabilité ? Je pense qu'il y a aussi peur de prendre des mauvaises décisions. Et donc, c'est tellement confortable de se remettre à une appli qui va gérer des millions ou des milliards de données que notre cerveau n'est pas capable de gérer. Et donc, finalement, on abandonne la décision. Il y a aussi une peur de l'engagement. Il y a une forme de déresponsabilisation des gens, en fait. On a peur de l'engagement et du coup, on ne décide pas. On ne décide pas et puis en parallèle de ça, la société décide de plus en plus pour nous. La société, c'est aussi bien le gouvernement que les entreprises qui mettent d'énormes iso dans tous les sens. Donc, on décide de moins en moins et c'est vraiment problématique parce que décider, c'est quelque chose qui est au cœur de notre humanité. quand je décide, j'exerce ma liberté. Quand je décide, j'exprime qui je suis. Quand je décide, je vais parfois me tromper dans mes décisions. Donc, je vais être confronté à des difficultés. Je vais être confronté à l'échec. Et on évoquait tout à l'heure à quel point c'est précieux. L'échec, même si ce n'est pas agréable, personne n'a m'échouer. Moi non plus. Mais pourtant, c'est paradoxalement précieux dans la vie parce que l'échec permet de se connaître. Moi, c'est quand je me suis retrouvé vraiment dos au mur, au chômage, que j'ai essayé de monter une entreprise qui a planté également. À un moment donné, j'ai été forcé de regarder ce qu'il y avait en moi, qu'est-ce que j'avais dans le ventre, quelles étaient mes envies véritables. Ça sert à ça l'échec. L'échec permet de se réinventer. Donc, décider, puisque c'est en amont de l'échec, décider, c'est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas abandonner comme ça notre pouvoir de décision. Et c'est vrai que nous déresponsabiliser, finalement, c'est nous désemparer un petit peu de notre vie et de nous rendre aussi beaucoup plus influençables d'un point de vue de la société. Et c'est dans ces mécanismes-là qu'on va être plus à même de consommer. Donc, c'est tout un mécanisme, finalement, qui est très judicieusement pensé pour qu'on n'ait plus à choisir et qu'on soit, au final, complètement dépendant des autres et de la société. Oui, tout à fait. Alors, il y a cet aspect-là. Il y a aussi parfois de bonnes intentions. Je pense que quand il y a des normes, par exemple, dans les entreprises, c'est pour nous conduire à prendre des décisions ou plutôt à ne pas décider mais à se comporter professionnellement de la bonne manière qui sera la plus efficace, la plus rentable. Donc, ça part parfois de bonnes intentions mais le chemin de l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions. Il ne suffit pas qu'il y ait de bonnes intentions pour que ce soit une bonne chose. Et puis, en effet, tu l'as évoqué, il y a quand même des entreprises qui tirent les ficelles. Enfin, on sait que les géants du web ont pour ambition et d'ailleurs, ce n'est même pas qu'une ambition parce que c'est déjà en œuvre de piloter nos comportements. Quand ils collectent ces millions de données nous concernant, ce n'est pas juste pour nous proposer des pubs ciblés, ce qui serait un moindre mal, mais c'est vraiment pour piloter nos comportements. Il y a une universitaire américaine qui s'appelle Shoshana Zuboff qui est prof à Harvard quand même. Excusez-lui peu. Et Shoshana Zuboff, elle a consacré 12 ans de sa vie à étudier ça, à décrypter en fait comment tous ces géants du web et de l'high tech s'y prenaient et elle a démontré qu'en effet, leur but était de nous piloter. Je peux juste citer un exemple qui a pourtant quelques années. Maintenant, ça va beaucoup plus loin. McDonald's a versé des millions de dollars à l'entreprise qui gère le jeu Pokémon Go pour qu'il place des Pokémon, ces petits objets virtuels dans les restaurants McDonald's à l'heure du repas. Et donc, les gens qui jouent à ce jeu qui vont capter des petits Pokémon, ils vont être conduits à aller dans un McDonald's à l'heure du repas et là, ils vont sentir les autres dans leur cuisine. Voilà. Ils vont se dire, tiens, finalement, c'est l'heure de manger et si je déjeunais ici. Et ce qui est très vicieux, c'est que ces gens-là seront tous persuadés ou si on les interroge que c'est leur décision. Et en fait, pas du tout. C'est quelqu'un qui est situé à des milliers de kilomètres de là qui a décidé pour eux à quel endroit ils allaient prendre leur déjeuner ce jour-là. Et donc, on a bien compris que la trajectoire du monde de demain que l'on souhaite, elle se décide principalement aujourd'hui. Toi, de façon très objective, comment est-ce que tu vois le monde de demain ? Est-ce qu'on aura été suffisamment ambitieux et nombreux à nous éveiller pour aller vers un monde des exilés ? Ou est-ce qu'au contraire, le monde des réguliers qui sera complètement dépendant des technologies aura pris le dessus ? Eh bien, je ne suis pas Madame Soleil, je ne suis pas voyant, je ne peux rien affirmer. J'ai envie de dire que c'est essentiel d'être optimiste. Merci. En effet, je peux moi aussi me laisser glisser dans le catastrophisme, me dire que c'est cuit, on est en train d'assister à un effondrement de la civilisation. Tout à l'heure, j'avais une interview avec un journaliste qui me disait que dans très peu de temps, mais vraiment, c'est une question de mois ou éventuellement quelques années à peine, on n'aura plus besoin de parler une langue étrangère pour parler avec un chinois ou un arabe puisque notre téléphone portable sera équipé de traducteurs instantanés. Et à ce moment-là, plus personne n'apprendra une langue étrangère. Sauf qu'on se réalise en fait aussi dans la vie en développant des compétences, en développant des capacités. Il y a une grande satisfaction à mettre en œuvre nos capacités, nos compétences, y compris quand c'est difficile. Toi et moi, on a appris des langues étrangères. Ça a été dur au début, éventuellement, et il y a eu une grande satisfaction quand on a réussi en effet à communiquer avec un étranger. Mais ne serait-ce que pour muscler son cerveau aussi intellectuellement parlant. Voilà, exactement. Donc, si j'ai des pessimistes, je dirais qu'on est au seuil d'un effondrement de la civilisation parce que si on ne fait plus d'efforts parce que l'IA nous assiste en permanence et qu'on n'a plus rien à apprendre finalement, la civilisation va très vite s'effondrer. Et c'est en effet possible. Maintenant, je pense qu'il faut néanmoins rester optimiste pour plein de raisons. L'une d'elles vient de ce que pensent certains physiciens quantiques par rapport au futur. Alors, ils n'ont rien démontré scientifiquement parce qu'on ne peut pas le faire mais en tout cas, ils ont des hypothèses très fortes sur le fait que le futur serait un ensemble de potentialités et que chacune de ces potentialités, en fait, le futur existerait sous forme de potentialités mais que la projection de conscience humaine sur l'une de ces potentialités la cristallise. Et finalement, on aurait un impact sur notre futur par notre pensée. Et si c'est vrai, parce qu'une fois de plus, ce n'est pas démontré, mais il y a quand même de bonnes chances. Si c'est vrai, ça montre à quel point c'est important en fait d'être confiant par rapport à l'avenir. Parce qu'on crée notre réalité par nos pensées. Voilà, exactement. C'est la puissance de l'intention aussi. Oui, exactement. Il y a une vraie force de l'intention. Donc, c'est important de rester confiant et en parallèle de faire passer le message pour éveiller les consciences. Parce que par contre, c'est salutaire. Ça, c'est vraiment essentiel. Éveiller les consciences. C'est ce que tu fais avec ton podcast. Éveiller les consciences et à ce moment-là, croire en un avenir positif. Et pour éveiller ces consciences, justement, la technologie peut être un très beau levier pour permettre de propager son message à un plus grand nombre. Moi, titre personnel, j'utilise les réseaux sociaux beaucoup pour éveiller d'autant plus de conscience. Toi, je pense que c'est un choix volontaire. Tu es peu présent sur les réseaux. Est-ce que c'est une façon de te protéger et de garder l'écriture et tes romans pour propager tes messages tout en t'éloignant le plus possible du digital ? Oui. Il y a aussi une question générationnelle. J'ai 57 ans. Mais au-delà de ça, d'abord, moi, au début, ça m'interpellait un peu le principe des réseaux sociaux, notamment le Twitter, etc. Moi, je ne considère pas que j'ai de nouvelles pensées intelligentes à formuler tous les jours. Et puis, il y a ça. Il y a aussi le fait que j'ai vite compris comment ça fonctionnait. En fait, ça nous pousse à collecter des likes ou des pouces en l'air ou je ne sais quoi. Et donc, finalement, ça nous pousse à acquérir l'approbation d'autrui. Par la dopamine. Voilà, parce qu'en fait, notre cerveau produit un neurotransmetteur qui, en effet, s'appelle la dopamine, qu'on appelle vulgairement l'hormone du plaisir. Ce neurotransmetteur, cette hormone, est naturellement secrétée quand, par exemple, on réussit quelque chose. On réussit un projet, on réussit une action. Tu réussis une bonne interview, tu es fier de toi. Des charges de dopamine. Et la dopamine, c'est ce que le neurologue appelle, ça fait partie de ce que le neurologue appelle le circuit de la récompense. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que, en fait, ça nous encourage à reproduire l'action qui nous a permis de ressentir cette dopamine. Et le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on a une décharge de dopamine dès qu'on collecte des likes. Donc, en fait, c'est très facile d'avoir de la dopamine à la minute. Et j'ai très vite compris qu'en fait, on pouvait devenir addict, accro à ça. Parce qu'en fait, quand on dit que les gens sont accro à leurs écrans, c'est pas tout à fait exact. Ils sont accro à la dopamine produite par leur cerveau grâce aux écrans. Et le problème, c'est que c'est tellement facile d'avoir une décharge de dopamine avec un écran en jouant à un jeu vidéo ou en collectant des likes qu'ensuite, ça peut devenir de plus en plus difficile de s'investir dans un projet qui nous tient à cœur, dans lequel on peut se réaliser. Parce que la dopamine, on ne va pas l'avoir en une minute. On va l'avoir au bout de quelques heures ou quelques semaines, voire quelques mois. Et donc, il faut trouver en nous la force de faire un effort pour s'investir dans un projet. sauf que ce projet va nous permettre de nous réaliser. Alors, personne au monde ne s'est jamais réalisé en collectant des likes sur son réseau social. Et c'est vrai qu'on voit aussi l'impact que ça a dans nos vies de manière plus générale où on a tendance à vouloir tout, tout de suite. Et quand on fait une action, on a besoin d'avoir son impact dès le lendemain. Oui. Et c'est vrai que la réussite sur le temps long, on a beaucoup moins tendance à la savourer puisqu'on a on a pris l'habitude, notamment avec les réseaux sociaux, à être impatient. Exactement. Tout à fait. Ça nous prive d'un investissement sur le long terme. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer aux réseaux sociaux. Ce sont de bons outils. Ce sont de bons serviteurs. Mais une fois de plus, il ne faut pas les laisser devenir nos maîtres. J'aime beaucoup questionner les habitudes, les petites routines de mes invités qui les amènent à réaliser de grands succès comme les tiens avec l'écriture. Est-ce que tu as des petits rituels d'écriture ? Je ne pense pas avoir des rituels d'écriture. J'ai une façon de travailler dont je peux parler, mais ce n'est pas vraiment un rituel. Moi, j'écris en trois phases. J'ai une phase créative pendant laquelle les idées me viennent et elles me viennent dans le désordre, en fait. Donc, je peux avoir la fin d'une histoire après le début. Non, avant le début. j'ai des scènes qui émergent qui, a priori, n'ont pas de lien avec l'histoire, mais je note, j'accueille. Et parfois, il faut plusieurs mois avant que la scène en question non seulement trouve sa place dans l'histoire, mais parfois, se révèle comme un rouage ou un élément essentiel à l'articulation de l'histoire. Et sans cette scène, eh bien, l'histoire ne tiendrait pas forcément la route. Donc ça, c'est assez troublant. D'ailleurs, c'est vraiment un processus très intuitif. Donc, je suis dans une posture d'accueil pendant toute cette phase créative. après, je fais un plan et ensuite seulement, j'écris. Donc l'écriture va durer 6-8 mois alors que la phase créative a un an et demi facile. Et dans la phase créative, je suis rarement à mon bureau. Je vais beaucoup marcher dans la nature. d'écriture. C'est là où les idées me viennent. Et je reviens à mon bureau pour noter. Donc, je note sur des grandes feuilles de papier à dessin, ce qui me permet de faire un peu comme des mind mapping. Je fais des liens entre les idées, des idées qui pourtant, a priori, n'ont pas de lien entre elles. Et après, est-ce que tu fais des poses d'écriture quand justement, tu portes au monde ton nouveau livre et que tu es plus dans sa promotion ? Est-ce que déjà là, par exemple, tu es sur l'écriture du suivant ? Ou est-ce que tu fais des petites poses ? Non. D'abord, moi, j'aime prendre mon temps. Au début, mes éditeurs ont essayé de me convaincre que ce serait beaucoup mieux pour moi de publier un livre par an pour plein de raisons économiques. Je leur ai vite fait comprendre qu'il ne fallait pas m'embêter avec ça parce que moi, j'aime laisser les choses émerger. Il faut du temps. Je n'ai pas envie de travailler en urgence. J'aime laisser les choses monter. J'aime aussi m'accorder le droit à l'échec. Moi, à deux reprises, ça fait 17 ans que j'écris. Mais en 17 ans, à deux reprises, j'ai essayé de travailler assez longtemps, sept ou huit mois sur une histoire avant de réaliser que non, ça allait faire un roman assez moyen, que ça ne tenait pas vraiment la route. Donc, j'ai tout pris, tout mis à la poubelle. Et je m'autorise ça. Je ne veux pas être dans l'impératif d'il faut publier à tout prix. Pour moi, ça n'aurait strictement aucun sens. Et c'est aussi dans cette énergie-là que tu écris le plus avec le cœur ? Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire, pour moi, je pense que si mes livres trouvent leur lecteur aujourd'hui, c'est parce que je suis sincère et aligné dans ma démarche. Voilà. Je crois que c'est tout simplement ça, la recette de la réussite, quel que soit le domaine. D'ailleurs, pas que dans l'écriture. Quand on est à sa place, quand on est sincère dans la démarche, eh bien, les choses fonctionnent. En fait, c'est aussi simple que ça. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend le plus heureux ? Qu'est-ce qui me rend le plus heureux aujourd'hui ? Ce qui m'a traversé l'esprit en entendant ta question, c'est ma famille. Ma famille, j'ai une vie de famille vraiment épanouie. Ça, c'est ce qui me rend le plus heureux. Après, ce qui me rend heureux, c'est de voir que, en dépit de tout ce qu'on a pu dire, l'humanité va dans le bon sens. Quand même, pour l'instant, je trouve, tu vois, moi du haut de mes 57 ans, quand je vois les relations humaines que j'observe aujourd'hui et celles que j'ai pu observer quand j'étais gamin. Tu rappelais tout à l'heure à quel point j'étais observateur étant gamin. Ben vraiment, c'est les jours et la nuit. les gens n'étaient pas sympas. Autrefois, pour entrer dans une boutique, les gens disaient à peine bonjour, les vendeurs, les vendeuses n'étaient pas aimables. J'étais frappé de voir un film, je crois que c'est Les Bronzés et Fondusky. On a voulu voir ça en famille il y a quelques mois. On a coupé au bout d'une demi-heure parce qu'on trouvait ça, on trouvait que c'était de l'humour méchant. Et c'était vraiment de l'humour méchant. On faisait rire par la méchanceté. Et en fait, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus gentils. Donc ça, ça me rend heureux. Merci de souligner ce qu'il y a de beau et ce qui va dans le bon sens aussi. Laurent, pour conclure cette interview, je vais te poser la question signature. Quel message tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent ? même si tu nous en as déjà partagé de nombreux. Eh bien, moi, j'ai envie de dire, de partager comme message que c'est vraiment utile dans la vie et chacun gagne à ça, d'abord à se reconnecter à soi. Donc, même si on a une vie trépidante avec beaucoup d'actions, même si on est sur les réseaux sociaux, s'accorder du temps pour se reconnecter à soi, se reconnecter à son corps. Par quoi elle passe cette reconnection à soi ? Par le silence, d'abord, même si on a du mal avec le silence et l'inaction aujourd'hui. Ça peut être ne serait-ce que 10 minutes par jour où on s'autorise le droit de ne rien faire, de débrancher toutes ces belles machines, de rester seul avec soi-même. Après, pour aller un peu plus loin, on peut faire un peu de méditation de bonne conscience pour mettre l'attention vraiment à l'intérieur du corps et dans la perception de nos sensations corporelles. Pourquoi ? Parce que le corps est un élément essentiel en fait, pour le corps, une sorte de miroir de la réalité extérieure. Il y a des recherches sur l'intuition qui ont montré que l'intuition, ça ne se passe pas dans la tête, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, mais dans le corps, sous forme de micro-mouvements. Et donc aujourd'hui, tu vois, quand j'ai des décisions à prendre, par exemple, là où autrefois, je pouvais me prendre la tête en listant des critères, les pondérer, etc. Aujourd'hui, je m'interroge en me disant comment je le sens finalement ? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps par rapport à cette décision à prendre, par rapport à telle ou telle option qui s'offre à moi ? Tu as d'ailleurs écrit un roman sur l'intuition. Intuition. Oui, oui, tout à fait. C'est un sujet qui me passionne. Et donc voilà, un message, prenez le temps de vous reconnecter à vous-même. C'est à l'intérieur que tout se passe. Écoute, petite question bonus d'une précieuse amie que j'ai reçue aussi sur ce podcast qui est Hydrologue et qui m'a dit écoute, tu reçois Laurent, demande-lui quel est son lien à l'eau. Ah, c'est étonnant comme question. C'est étonnant comme question. Petit bonus de la fin. Alors, j'ai un lien assez particulier à l'eau. D'abord, parce que j'aime l'eau. J'aime me baigner. Ça va sembler bizarre, mais parfois, je vais trouver une inspiration dans l'eau, y compris dans la baignoire si le temps ne me permet pas d'aller me baigner. Je me mets parfois en position fétale dans l'eau. C'est-à-dire, je me bouche le nez, je rentre sous l'eau et je me mets en position fétale et il se passe des choses dans l'eau. Donc vraiment, j'ai une relation particulière à l'eau. Et par ailleurs, et par ailleurs, j'ai été poursuivi, ça se calme en ce moment, mais poursuivi quasiment toute ma vie par des fuites d'eau. Mais vraiment, c'est étonnant. Et je me dis, il y a peut-être un message derrière que j'ignore. Mais vraiment, je ne compte plus les fuites que j'ai subies dans les divers lieux où j'ai vécu. mais vraiment, c'était des fuites à répétition. J'ai même une anecdote assez rigolote par rapport à ça. J'avais à un moment donné un petit studio à la montagne et dans un immeuble qui a pris feu. Il a été dévasté par les flammes. Et je reçois un jour une lettre du syndic qui m'apprend ça. L'immeuble a pris feu. Mais c'est un grand immeuble. Il y avait sept étages. Le feu a pris feu au septième étage et votre appartement n'a pas été touché par le feu. En revanche, il a été détruit par l'eau des pompiers. Vraiment, l'eau m'a poursuivi. Et pour l'anecdote, j'ai vécu très longtemps dans une ville qui s'appelle Sceaux. Donc, quand on est poursuivi par l'eau, aujourd'hui, j'habite dans une ville qui s'appelle Vannes. Il y a aussi un lien avec l'eau. Mon éliteur s'est longtemps appelé Philippe Robinet. C'est incroyable. Et mon prénom, c'est Laurent. C'est vrai et incroyable. Et je viens justement de réaliser que ça fait le lien avec le tout début de notre rencontre avant qu'on commence l'enregistrement de cet épisode. Un de nos premiers sujets de discussion, ça a été l'eau et le fait qu'on allait en manquer dans le futur. Exact, exact. Donc, voilà, la boucle est bouclée. Écoute, merci beaucoup Laurent pour tous ces précieux partages. C'était passionnant. Merci d'avoir pris le temps et merci surtout pour tout ce que tu portes au monde. Ça a contribué à éveiller les consciences et on en a tellement besoin. Merci pour ton optimisme. Merci beaucoup Victoria. Merci. Très belle journée. Si ce moment t'a plu et nourri, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram en identifiant Nouvelœil et mon invité de la semaine pour que l'on puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux suivre au quotidien mes aventures directement sur Instagram ou le site internet www.nouvelleœil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout, de faire des choses folles. J'en ai.